J'appelle aux jeunes vivant au pays et la jeunesse aussi vivant à l'extérieur, à l'étranger, en Asie, en Afrique, en Amérique ou en Europe. Et je vais vous demander une chose, de nous soutenir d'abord. Entre nous les jeunes, nous devons nous aimer, nous devons travailler ensemble parce que nous les jeunes d'aujourd'hui, c'est nous l'avenir du Congo. Vous savez que si on se soutient aujourd'hui, si on se met ensemble aujourd'hui, nous pouvons faire de grandes choses. Parce que beaucoup de pays actuellement, c'est les jeunes qui travaillent, c'est les jeunes qui développent parce que les jeunes, ils ont encore beaucoup d'énergie. Ils ont beaucoup de capacités d'apprendre et voire même de sortir ce qu'ils ont déjà en eux. Alors, j'ai demandé aux jeunes de se mettre ensemble et de mettre l'air intelligents sur tout ensemble. Parce que nous sais que nous faisons déjà pour les jeunes aujourd'hui, encadrer les jeunes. En tout cas, j'aimerais que nous puissions travailler ensemble pour qu'on fasse quelque chose d'abord pour notre pays. Radio Bissoyon Sokongo, RDC, une chaîne au cœur du monde. Merci beaucoup très chers téléspectateurs, internautes de partout dans le monde. Nous sommes tellement ravis d'être devant vous en direct de la République démocratique du Congo parce que nous avons toujours tendance d'être devant vos postes téléviseurs, vos smartphones, pourquoi pas, vos téléphones pour parler de l'actualité qui exigent en République démocratique du Congo. Ce jour, nous recevons pour vous, Messieurs Christian Baati, qui est le président du Foubakov, Fondation Baati. C'est ça, non ? Baati Christian, oui. Voilà, Fondation Baati Christian. Avec lui, nous parlerons bien sûr de la Fondation ainsi que de questions d'actualité concernant le déplacement du président de la République en Belgique aux États-Unis d'Amérique. C'est un fils du pays. Il va donner aussi son point de vue concernant le déplacement qu'a effectué notre président de la République, Félix Antoine Tchisaketjilomo. Quant à moi, déjà, j'ai dit un grand merci à tout le monde qui sont tellement habitués de suivre cette émission au travers de la Belgique, la France, pourquoi pas, les États-Unis d'Amérique et l'Afrique d'ici. Je sais que vous êtes tellement nombreux entre eux de suivre votre émission au travers de la BNC TV. Alors, Messieurs Christian Baati, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Voilà. Pour une première fois de vous recevoir autour de nos antennes de BNC TV, pourriez-vous vous présenter d'une manière assez détaillée qui est Christian Baati ? Et Christian Baati est le fils du pays. Voilà. Je suis un Congolais né à Bokavu et grandis à Kinshasa et effectué un peu de déplacement à gauche et à droite pour acquérir des connaissances. Et pour le moment, je suis à Kinshasa. Voilà. Et j'ai fait mes initiatives et j'ai créé des petites entreprises pour aider à la population, surtout à la jeunesse congolaise. Oui. Et de trouver au moins quelque chose, une activité quelconque par laquelle ils peuvent trouver des moyens de vivre. Mais vous-même, vous êtes aussi jeune que lorsque vous parlez, vous avez le souci des pouvoirs et de le jeune. Apparemment, les gens vont nous, je ne sais pas, nous dire que Christian, il a beaucoup de moyens. Ce n'est pas un film. Comment est-ce qu'il veut encadrer les jeunes dans quel secteur, par exemple ? Nous sommes des jeunes, mais si aujourd'hui j'ai eu la chance d'être encadré par des papas qui ont les soucis de la jeunesse aussi, de la même façon aussi que moi aussi j'ai eu les soucis d'aider aussi mes amis jeunes. Parce que j'ai eu la chance quand même de parcourir un peu des différents pays. J'ai vu comment les jeunes créent des emplois et c'est toujours les mêmes jeunes qui travaillent là-dessus. En termes de création d'activités et des emplois, c'est qui vous vient beaucoup, c'est quoi par exemple en ce qui concerne la création des emplois pour les jeunes gongolais ? La création d'emplois, c'est-à-dire encadrer les jeunes en fait, trouver des activités dans lesquelles les jeunes peuvent se retrouver et travailler au lieu de passer le temps inutilement à des sujets banals, vaut mieux les encadrer, les mettre quelque part avec leurs idées, avec leur intelligence, on peut faire quelque chose pour faire évoluer notre pays. Par exemple, nous avons des jeunes talents, il y a des jeunes talents et ces talents-là, comment est-ce qu'on peut les exploiter si on ne les encadrait pas ? Il faut les encadrer quand on les encadre et ces talents-là peuvent être utiles pour les pays, l'avancement surtout du pays, de notre pays au fait. En fait, on a suivi le président de la République à Bruxelles qui a parlé aussi concernant son soutien aux jeunes entrepreneurs de la République démocratique du Congo, surtout à l'initiation de la nouvelle technologie numérique que nous, aujourd'hui, les jeunes nous émettons sur ça. Alors, lorsque vous avez entendu le président de la République prenez sur ça qu'il est vraiment déterminé aussi de pouvoir encourager tous ces jeunes-là qui sont dans l'entrepreneuriat, surtout dans ce secteur de la numérisation, qu'est-ce que vous gardez comme de bons sentiments ? En tout cas, c'est cette initiative-là du chef de l'État d'encourager les jeunes, surtout ceux qui concernent le numérique. Vous savez, la plupart des pays actuellement évoluent avec le numérique parce que nous avons des jeunes entrepreneurs aux États-Unis, nous avons des jeunes entrepreneurs en Inde. Moi, je parlerai plus de l'Inde parce que c'est là où j'ai étudié. Je veux tout monter, faire du commerce à travers les sites Internet, c'est les e-commerce. On n'a pas besoin de créer une boutique physique, mais à travers l'Internet. Nous pouvons faire des achats, nous pouvons faire des transferts d'argent, nous pouvons tout faire à travers les numériques. Moi, en tout cas, je soutiens à 100% cette idée-là de promouvoir le numérique parce que le numérique nous permettra d'évoluer rapidement. Et ça va nous permettre aussi que le monde extérieur puisse aussi savoir ce qui se passe réellement en RDC sur ce qui concerne le commerce en ligne. Parce que nous avons beaucoup de choses créées par les Congolais, mais qui ne sont pas connues sur tout. Mais à travers l'Internet, à travers le numérique, nous donnons aussi la chance à ceux-là qui ne vivent pas au Congo de voir aussi ce que les Congolais peuvent vendre aussi à travers l'Internet. Ok. Voilà. Très bien dit, M. Christian Barati. Alors, nous allons justement avoir votre mot concernant le déplacement qu'a fait le président de la République, Félix-en-Planche-Séquet, pour échanger avec la diaspora de la Belgique, les Congolais qui vivent en Belgique. Qu'est-ce que vous retenez de bon par rapport à ce qui a été, je ne sais pas, les meetings ou les discours que le président a fait vis-à-vis de la diaspora de la République ? C'est ce que j'ai retenu à travers le discours du chef de l'État, Félix-en-Planche-Séquet qui a dit. Je peux lui remercier d'abord de prendre cette initiative, de faire appel à tous les Congolais vivant en Belgique, de retourner d'abord chez soi parce que vous savez qu'actuellement, les Congois ont besoin plus de tête. Et c'est là qu'ils ont aussi l'expérience extérieure pour apporter quelque chose au pays. Normalement. Le Congo ne peut pas se développer seul avec l'intelligence du Congo. On a souvent besoin de copier quelque chose de l'extérieur parce que ces pays-là sont des pays qui ont évolué avant les nôtres. Alors nous avons besoin de ces mondes-là. Ici au pays, c'est là qu'ils ont étudié à l'étranger, ils peuvent venir former aussi ici. Il y a des enseignants aussi qui ont besoin de se mettre aussi à jour. Ça, c'est un exemple que je donne. Alors, ils ne vont pas se mettre à jour à travers les mêmes systèmes. Il faut qu'il y ait un autre système venant de l'extérieur qu'on peut quand même essayer un peu d'orienter ou de copier. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de voyager ou de se rendre en Belgique. Alors, ceux qui ont eu cette chance-là, ils doivent venir aussi nous apporter ce qu'ils ont volé là-bas comme connaissants. Vraiment. En tout cas, j'encourage les chefs de l'État sur cette décision-là de faire appel. Et puis, une chose, aujourd'hui, les Congolais, ils sont partis à gauche et à droite en disant que non, le Congo va mal. Nous, nous sommes là, on a vécu à l'étranger, mais nous sommes là parce que nous avons l'amour de notre pays et on a besoin de faire évoluer notre pays. Et si on restait à l'étranger, qui va faire évoluer ce pays ? Ce n'est pas lui-même le chef de l'État qui peut avancer le pays. Alors, il a besoin de notre soutien, la diaspora et tous les Congolais en général de descendre ici sur place. Parce que les problèmes du Congo doivent se résoudre sur place ici au Congo. Voilà, mais nous avons vu aussi, vous n'êtes pas politicien, mais nous partageons justement des avis, nous avons vu aussi certains parmi la population, la foule, qui ont désisté par rapport à l'appel du président Félix-Antoine-Jessekelle, et qui ont contesté par rapport à cette meeting-là. Donc, entre autres, les autres qui ont dit, il n'est pas le président Elie, on ne veut pas de lui, c'est Martin Fayoudou qui a gagné les élections. Lorsque vous voyez le fils du pays manifester à l'extérieur de votre pays comme ça, quel est votre mot, votre réaction que vous pouvez lancer comme message à la diaspora qui réagisse mal comme ça ? Et un message que je peux lancer à la diaspora qui conteste le président en place, moi je dirais que ça ne sert à rien actuellement de continuer à retourner sur ce sujet-là, et de contester son pouvoir, parce que c'est ce que je vois souvent sur Internet, et par-ci par-là, les gens qui disent, non, le président, il n'a pas le pouvoir, il n'a pas ceci. Mais non, c'est notre président, il a tous les pouvoirs avec lui, il a les pouvoirs de décider sur toutes choses, il n'y a pas de président, il est le seul président élu, c'est notre président, donc nous devons l'aimer, et nous devons avancer aussi avec lui, et adhérer dans ses idées, dans ses programmes, pour lui apporter aussi quelque chose. Et non, ce n'est pas pour lui apporter quelque chose, mais c'est pour apporter à notre pays quelque chose. Parce que lui, il est là pour servir la nation, on n'est pas là aussi pour servir les présidents. Donc nous devons les soutenir pour faire évoluer notre pays. Je retourne toujours sur ce point-là de faire évoluer les pays. Donc, parce que le président actuel, il a l'amour du pays. Tout à fait. Il a l'amour du pays. On peut les voir à travers les actes qu'il pose. Tout à fait. C'est notre président. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. Ne retournons pas à ce discours de contestation, parce que la contestation ne changera absolument rien. Voilà. La Constitution a déjà beaucoup parlé. Tout à fait. Alors, nous allons quitter la sphère, l'affaire diaspora pour parler maintenant de son intervention à l'émission avec nos confrères de TV5MONDE lorsque vous avez suivi le chef de l'État. Quelle est la partie où soit ces propos qui vous a vraiment plu beaucoup autour de cette émission-là ? Sur cette émission du chef de l'État à la TV5MONDE, c'est TV5MONDE, si je ne me trompe pas. Et il a beaucoup parlé sur l'amour. L'amour. Il a beaucoup insisté sur l'amour. Nous devons nous aimer. Nous devons nous soutenir. Parce que s'il n'y a pas l'amour, on ne peut rien faire. Si on n'a pas l'amour de notre pays, on ne peut pas travailler pour notre pays, pour les biens du Congo. Alors, moi, je vais encourager tout le monde de vraiment travailler sur ces points. Aimez-vous les uns et les autres. Parce que s'il n'y a pas l'amour, on ne fera rien du tout. Vous savez, à travers l'amour, on peut s'y porter. Tout, sauf rien. A travers l'amour, on a la paix, on a la paix, à travers l'amour, on a les développements, à travers l'amour. Quand on n'a pas l'amour, on ne peut pas. Moi, aujourd'hui, excusez-moi, si j'ai fait ce que je peux faire, ou si je sais ce que je suis en train de faire, c'est parce que j'ai l'amour d'abord du pays. Si le président prend certaines décisions, c'est parce qu'il a l'amour du Dieu. Donc, si on a l'amour, on aura la volonté aussi de travailler pour le pays. Très bien dit. En tout cas, je pense que nous allons retenir. Il faut avoir l'amour pour servir sa nation. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, messieurs, Christian Baati, qui est le président initiateur de la fondation Fobak Baati Christian. Il est le président initiateur de la fondation Fobak Baati, c'est-à-dire la fondation Baati Christian. Donc, vous comprenez que vous avez aimé cette émission, vous dites un grand merci à cette grande équipe technique qui a vraiment soutenu à ce que vous m'avez vu sur le travers de la télévision, pourquoi pas les téléphones. En tout cas, Fobak Baati Christian, vous pouvez justement nous contacter au bas de vos écrans, téléphones, numéro 1, Issa. Si vous n'avez pas eu le temps de pouvoir retenir l'adresse exacte de la fondation Fobak, veuillez justement à nous appeler, nous allons vous mettre en contact avec lui-même parce qu'il a passé aussi le numéro du bureau. En tout cas, je dis merci à Messieurs Christian pour l'initiative. Voilà les gens pour encourager, voilà les gens que nous devons soutenir. Baati Christian, nous développons, Baati Christian, nous développons, Baati Christian, nous développons comme l'a dit le président de la République partout au réseau sillonné. Restez branchés autour de Bancé Télé, pourquoi pas Radio-Bissoyon Sokongo RDC et puis au travers de notre page, de la page écrite rcongonews.com. Je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro et d'autres invités, surtout dans l'actualité politique en République démocratique du Congo. Au revoir. Radio-Bissoyon Sokongo RDC, une chaîne au cœur du monde. Sous-titrage Société Radio-Bissoyon Sokongo RDC